Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième séance lecture. Je vais vous raconter deux histoires. Lou, que fais-tu ? de Yveline Méa et Laure Duffet, une histoire toute rigolote, et Compte les moutons de Mireille d'Alancer. Tout d'abord, avant de commencer, on va bien s'installer dans son siège, dans son fauteuil, dans son canapé, et les enfants, on va ouvrir grand les yeux, grand les oreilles, et chuuut, on écoute. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Nathalie. Tout d'abord, un petit tour de musique. Est-ce que tout le monde est prêt ? On peut partir au pays des histoires ? Alors, je commence. Lou, que fais-tu ? En ce temps-là, le loup vivait dans le bois. Chaque fillette et chaque mère le savaient. Or, pour aller chez Mère Grand, la route traversait le bois, là où il y a le loup. Voilà notre héroïne, coquette coquinette, au bout des blondes couettes, de petits grelots, dégling, 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 dégling. Sur le chemin, chantait ses petites clochettes. Me voilà, grand méchant loup, dit cette petite coquinette. Devant un trou, elle s'arrête, et, quand Pélé, point sur les hanches, clame. Sors de là, je t'ai vue ! Le loup, car c'est élu, est très surpris. Mais, comment m'as-tu vue ? Ta queue dépassée de l'arbre. Le méchant bout, poilu de ta méchante queue, répond l'enfant triomphante. Dépité, l'animal fuit. Swift, il était là, pchip, il n'y est plus. Dégling, 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 dégling. Tout au long du sentier, les belles fleurs, les jolies tresses, quelques miettes de galettes pour les oiseaux qui piagent. Merci, merci ! Un muret bordelalais. Sors de là, je t'ai vue ! Dit la coquinette. C'est encore lui, l'œil roux, mais j'étais pourtant bien caché. Tes oreilles dépassées, le méchant bout pointu de tes méchantes oreilles. Sans prendre le temps de se gratter la tête, le loup file terre-chef comme un dératé. Swift, il était là, pchip, il n'y est plus. Dégling, 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 dégling. Dans mon panier, j'ai de quoi m'amuser. Une barrelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciels, les nattes virevolent en cadence. Cette fois, c'est devant une grotte herbe et moussue qu'elle pose son fardeau. Les mains en porte-voix, elle hurle. Sors de là, je t'ai vue ! Cris sur noir, étoupe-nous, il émerge de l'ombre. T'es vraiment pas malin comme loup, lance notre coquette. Mais j'étais à vingt pas au fond de la caverne, objecte-t-il. Tes yeux brillaient dans le noir. J'ai vu la méchante lueur goulue de ton méchant regard. Françant le sourcil, le loup dit ses paroles. Mais qui diable es-tu, toi ? Je suis le petit chaperon rouge, tu sais bien. Non, je ne sais pas. Mais le petit chaperon rouge, tout le monde me connaît. Jamais entendu parler. Mais si enfin, souviens-toi, je vais chez Mère Grand tirer la chevillette. Écoute, petit chat, machin, tu vas tirer ce que tu veux chez qui tu veux. Mais maintenant, laisse-moi faire. Oh ! Petite coquinette, je ne sais plus quoi dire. Laisse-moi faire mon cacarempé ! Hop ! Coquinette ne dit plus rien. Et le loup en colère. Pierre, pchit ! S'en est allé. Faire son caca tranquille. Deuxième petite histoire. Contre les moutons. Pas moyen de dormir. J'ai tout essayé. Peut-être que papa aura une idée. Papa, je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je fais ? Retourne au lit, fiston, et compte les moutons. Alors, je fais comme papa m'a dit. Je suis retourné dans le lit. J'ai fermé les yeux et j'ai compté un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq, six, sept, huit, neuf. Et j'ai été comme ça jusqu'à 14 moutons. Et j'ai ouvert les yeux. Oh ! 14 moutons bêlés au-dessus de mon lit. ben 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 ils font beaucoup de bruit j'arrive toujours pas à dormir alors sur tourner voir mon papa et papa il ya 14 moutons dans ma chambre il faut beaucoup de bruit un qu'est ce que je fais tu retournes au lit fiston et tu appelles le loup c'est pourtant simple alors j'ai fait comme papa m'a dit je suis retourné dans mon lit et j'ai appelé et alors là le loup à manger les moutons et il y en a encore deux sous le lien fait attention mais le loi tellement j'étais tellement repu qui s'est endormi sur mon lit et tu pourrais ronfler moins fort 1 je peux donc toujours pas dormir je suis retourné voir papa papa le loup il ronfle il fait beaucoup de bruit qu'est ce que je fais oh là là je suis fatigué dit le papa j'ai beaucoup travaillé alors appelle les chasseurs d'accord alors j'ai fait comme papa m'a dit j'ai pris le téléphone et j'ai dit alors les chasseurs vous venez chasser le loup dans ma chambre et les chasseurs sont venus je suis allé enfin être tranquille mais au moment de partir le chef m'a dit dit donc ça donne soif tout ça tu aurais pas quelque chose à nous donner à boire pour ça il va falloir que j'aille voir papa et papa les chasseurs ont soif qu'est ce que je fais papa s'est endormi non seulement comment je fais je suis retourné dans la chambre les chasseurs jouer tranquillement dans la chambre aux cartes et comme il faisait chaud ils se sont tous mis à l'aise bah oui mais comment je fais moi pour dormir qu'allais-je faire maintenant tout seul sans papa si j'ai une idée allez ouf tout le monde dehors j'ai ouvert la porte la fenêtre en grand un grand courant d'air froid est rentré dans la chambre les chasseurs en maillot n'aiment pas le froid c'est bien connu et ils ont détalé comme des lapins enfin seul j'ai poussé un ouf de soulagement quelle idée mon papa avait eu d'appeler et de compter tous ces moutons je me suis mise je me suis mis au chaud sous la couette j'étais bien dans mon lit et vous savez quoi j'ai très bien dormi pour terminer ce temps de lecture nous allons chanter une petite chanson qui fera des souvenirs aux enfants qui fréquentent leur âme puisqu'on la chante souvent quand on fait nos histoires coccinelle coccinelle demoiselle bête à bon dieu coccinelle demoiselle vole jusqu'aux cieux petit point blanc elle attend petit point rouge elle bouge petit point noir coccinelle au revoir on va donc se dire nous aussi au revoir et à la prochaine fois